Dans l'épisode précédent, Lara Croft, accompagnée d'un guide, a trouvé l'entrée du tombeau de Seth. Mais au détour d'une galerie, son guide lui a faussé compagnie, effrayé semble-t-il par quelque chose qu'il avait vu. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue, c'est la suite de Tomb Raider, la révélation finale et aujourd'hui nous allons continuer à explorer le tombeau de Seth. Nous allons arriver dans les chambres sépulcrales. Je vous propose de reprendre cet épisode, là où nous l'avions interrompu la dernière fois, juste avant un écran de chargement. Ça se situait à la fin du niveau, le tombeau de Seth. Nous étions restés là, donc je redescends cette pente. Et attention, dès que l'écran de chargement est passé, dès que vous voyez la lueur rosâtre ici sur le sol, vous sautez pour vous suspendre à cette ouverture dans le plafond qui vous permet de récupérer le premier secret. Puis vous redescendez la pente. Nouvelle zone à découvrir. Ici, eh bien, un levier. On remarque ces béliers et ce scarabée ici qui sont représentés. Ça fait partie des animaux sacrés de l'Egypte. Et là, en face de nous, une grille s'est ouverte après l'abaissement du levier. Regardez là en bas, nous avons un objet à ramasser. Mais nous avons surtout ici ce drôle de mécanisme en face de nous. Dès que nous allons glisser à l'intérieur de la salle, le mécanisme va se mettre en marche. Alors là, dès que nous ramassons cette main, on l'appelle ainsi, le mur disparaît. C'est un mur escamotable. Et vous le voyez, dès que le compte à rebours arrive à zéro, c'était une sorte d'horloge, eh bien, ces pics affûtés jaillissent du mur régulièrement. J'ai ramassé un objet qui est nommé la main d'Orion. C'est une célèbre constellation Orion. Nous verrons ça un peu plus tard. Pour l'instant, je ramasse le deuxième secret, car j'ai choisi de passer par la gauche. Si vous aviez choisi le chemin de droite, vous n'auriez eu aucun objet. Et surtout, vous auriez trouvé la grille fermée de l'autre côté, ici, vous empêchant d'aller chercher le secret. Voilà. Regardez quand même les décorations de ces salles. C'est somptueux. Passez par-dessus ces pics au moment où elles se rabaissent. Et regardez ici, nous avons deux vases magnifiques, avec des scarabées dessinées dessus, encore une fois. Eh bien, vous allez tirer sur l'un de ces vases. Celui-ci. L'autre ne contient rien, mais celui-ci, lorsqu'il est brisé, vous livre cette petite trousse de soin. Un autre danger nous gâte, ici. Ah, attention à ne pas vous blesser, comme j'ai failli le faire. Voilà. Et vous arrivez en bas de cette pente, face à ce réceptacle, où vous allez pouvoir placer dans un instant la main d'Orion. Mais d'abord, allons ramasser cette petite trousse de soin au bas de cette salle. Voilà. Je ne vois pas très bien. Là où je mets les pieds, je vais allumer une torche et placer cette main d'Orion, ici. Ça me donne l'occasion de vous parler d'Orion. Orion, de quoi s'agit-il ? C'est une constellation. Les Égyptiens considéraient la constellation d'Orion comme une offrande à Osiris, dieu de la mort et de l'outre-monde. Alors, vous le voyez, dès que nous avons placé la main d'Orion, ce mécanisme fait de l'âme se mettant en marche. Et nous avons surtout vu disparaître les piques qu'il y avait sur la structure. Par contre, maintenant, il va falloir ramasser non seulement un fusil, mais aussi des cartouches sans se blesser. Alors ça, ça va être difficile. Ici, je vous recommande fortement la sauvegarde, évidemment. Alors, la procédure, je recule au maximum et je vais sauter au moment où l'une des hélices va passer par-dessus les cartouches. Alors on va se préparer à le faire avec la prochaine. Pas celle-ci, mais la prochaine, parce que l'autre hélice sera au plus loin possible. Voilà, je ramasse et je me laisse retomber ici, puisqu'on va repartir de zéro pour aller chercher le fusil à présent. Alors pour le fusil, j'ai cherché une solution que j'ai trouvée. Il m'a fallu un peu de temps, mais j'y suis arrivé. Il s'agit là de bien se positionner et de refaire à peu près la même figure que celle que nous avons faite juste avant. On va reculer et... Oh non, on va rester au bord. Voilà, j'ai un petit trou de mémoire, mais je crois que je reste au bord. On va se mettre au milieu de la structure. Allez, oui, je crois que ce sera mieux. On va attendre le passage d'une de ces lames ici, voilà. Faire un saut latéral à présent. Se blesser un peu, se blesser beaucoup et se blesser complètement. On va repartir. Voilà, je recommence mon parcours. Petit saut en arrière. Ah ben l'âme arrive, alors je saute tout de suite. Regardez, hop, et je ramasse les cartouches sans attendre. Je recule. J'attends un peu. Saut latéral. Je ramasse le fusil. Saut avant. J'ai perdu un peu d'énergie, mais pas beaucoup. Donc c'est très bien, vous l'avez vu. Regardez bien la séquence pour réussir à la reproduire chez vous, mes amis. Nous voici enfin parvenus au niveau du sarcophage. La caméra nous a montré quelque chose. Il y a une pièce en face de l'arac que nous allons pouvoir visiter. C'est le sarcophage de Seth évidemment qui est là. N'approchez pas de ce sarcophage quand vous rentrerez dans cette salle. Surtout pas. Car si vous le faites, vous déclencherez une cinématique qui vous privera d'un secret. Pourquoi ? Eh bien on va le voir dans quelques instants. Je ramasse d'abord la petite trousse de soin et les cartouches qui se situent de part et d'autre de la salle. Remarquez ces sortes de rigoles dans le sol. Et remarquez cette salle donc. Nous la caméra est partie tout à l'heure lorsque nous sommes entrés à l'intérieur de ces salles. Ici une petite trousse de soin. Et là vous allez trouver dans ce recoin un nouveau secret. Je crois que c'est le troisième secret il me semble. De ce niveau. J'y ramasse donc la trousse et les cartouches. Et je remonte dans cette lueur rougeâtre qui sert à mettre en avant le relief de ces murs. Bien ici. Rien d'autre à faire pour l'instant. Donc revenons du côté du sarcophage de Seth. Et laissons Lara accomplir l'irréparable. dans cet épisode nous le verrons avec la séquence FMV finale de ce niveau. Lara, plante le décor. L'intrigue sera posée. Lara vient de commettre quelque chose de grave. Elle ne le sait pas encore. Elle possède en tout cas désormais l'amulette d'Horus. C'est ce qu'elle est venue chercher apparemment ici. Mais cette amulette a déclenché quelque chose lorsqu'elle l'a enlevée. Regardez d'abord la lueur étrange qui sort de la sépulture. Regardez aussi par terre le sang qui afflue du tombeau et qui coule dans les deux directions puisqu'il coule aussi vers là-bas. Que se passe-t-il donc ? On va aller voir dans la salle qui se trouve en face ici. Regardez dans les rigoles. Le sang coule, passe là-dessous et ressort ici apparemment. Voilà. Et regardez la statue qui est désormais au même niveau que le sol. Son socle a dû s'abaisser avec cet écoulement de sang. Et nous avons du liquide dans les différents recoins. Attention aussi à ces sarcophages qui vont s'ouvrir. Et vous le voyez ici, l'endroit où était notre secret est désormais inaccessible. Donc si vous n'avez pas ramassé le secret et que vous êtes monté sur le tombeau, sur la sépulture de Seth, ah bah c'est raté. Ici il n'y a rien, je précise. On pourrait croire qu'on peut aller chercher quelque chose. Il n'y a rien. La caméra nous le montre bien. Bon. Désormais, un système pour pousser les objets est beaucoup plus pratique dans ce Tomb Raider. Vous appuyez sur Action et vous avancez ou vous reculez pour tirer ou pousser. Vous avez le choix. Mais surtout, tant que vous appuyez sur Action et sur Pousser, Lara va continuer à pousser les objets. Alors vous avez remarqué que cette statue était posée sur ce socle rouge. On va la mettre sur l'autre socle rouge là-bas. C'est évidemment l'énigme à résoudre ici. Alors vous voyez, je ne lâche pas. Et Lara ne se remet pas en position après avoir déplacé l'objet d'une texture. Voilà qui est beaucoup plus sympathique. Une fois que nous avons mis cette statue sur ce décor rouge, regardez ce que nous montre la caméra. Nous avons désormais deux nouvelles copines pour nous amuser. Mais surtout, vous remarquez une nouvelle ouverture au fond de l'un des sarcophages. Alors, justement, on va en profiter. Je vais mettre la visée en manuel. Voilà. Comme ceci, je quitte. Je quitte, voilà. Et je vais approcher de la momie avec mes pistolets en action. Mais vous voyez, Lara ne pointe pas ses pistolets. Si j'appuie sur Regarder, hop, elle les pointe. Allons voir l'autre momie. On va la réveiller en tout cas. Sortons nos pistolets. Et regardez, je pointe en regardant celle-ci ou l'autre. Celle-ci ou l'autre. Pour changer de cible, j'appuie sur Regarder. Voilà pour la visée manuelle. Je me trompe de menu. Pour enlever cette visée que je voulais simplement vous montrer, on va revenir en automatique tout simplement depuis ce menu. Voilà. La visée automatique est beaucoup plus pratique. Alors vous pouvez tirer tant que vous voulez sur les momies. Rien n'y fera. Elles ne mourront pas. Elles sont déjà mortes. Bah oui. Ah, j'aurais dû faire attention ici. Faites attention en descendant donc. Nous arrivons dans une gigantesque caverne. Mais attention. Regardez d'abord le décor. Vous voyez, il y a pas mal de lieux à explorer ici. On n'a pas tout vu. Attention, oui, ici, dès que vous allez approcher de ce temple, vous allez être accueillis par des sortes de chiens égyptiens antiques. Sont ce des monstres que notre présence ici a réveillé. C'est ce que nous verrons. Alors ici, eh bien, le chemin semble nous être indiqué. On a envie d'aller dans ce temple. Allons voir ce qui s'y passe de ce côté-ci. Donc on y va généralement lors de notre première venue. Ce n'est pas le chemin à suivre, évidemment. Regardez, nous sommes ici dans une salle au plafond très élevé avec une ouverture inaccessible. Sur les murs, deux réceptacles. On les voit ici. Ce n'est pas un bouton. Vous ne pouvez rien faire lorsque vous êtes devant pour l'instant. Il va falloir trouver les objets qui vont devoir être placés ici. Ce sera notre mission pour terminer ce niveau. Un nouveau chien a jailli. Donc dès l'instant où nous avons mis les pieds dans ce temple. Si vous n'y allez pas dès votre arrivée, je crois que le chien ne jaillira pas. Parce qu'on peut aussi décider de n'y aller qu'à la fin lorsque nous aurons les objets attendus. Ici, dans ce recoin, un nouveau secret, le quatrième de ce niveau. Et voilà, je laisse toujours dans le coin de l'image la comptabilité des secrets, vous l'avez constaté. Apparemment, ça vous a plu. C'est vrai que c'est pratique. Ici, deux chemins. Celui-ci qui monte et celui-ci qui se trouve en face de nous. On va commencer par cette grande échelle avec ces statues qui se font face. Repérez-les bien et grimpez donc le long de l'échelle pour découvrir ce qu'il y a au sommet. Un peu d'effort. Regardez, il y a des vases sur les côtés, on les aperçoit. Ces deux vases devront être brisés car ils contiennent tous deux quelque chose. D'abord des cartouches ici. On aperçoit là-bas, sur un piédestal, l'objet que nous sommes venus chercher en réalité. Ici, une petite trousse de soin. Deux momies sont couchées par terre. On note cette magnifique représentation d'un scarabée ici. Et là, c'est un serpent d'or que leur a ramassé. Les momies se réveillent. N'attendez pas leur réveil. Redescendez par ici. Mais attention, dès que vous arrivez dans cette salle, le sable s'écoule, le sol monte et des pics acérés jaillissent du plafond. Votre seul échappatoire, c'est au fond, à gauche. C'est la voie du salut et il faut sprinter pour y arriver. Suivez ensuite la galerie sans vous poser de questions. Faites simplement attention lorsque vous arriverez au bout, puisqu'il y a un trou ici. Ne tombez pas au front, ce serait bête. Je vais ramasser la trousse qui se trouve au bord. Puis descendre. Alors il y a un endroit où vous ne vous blesserez pas en descendant, car sinon ce sera une trop longue chute pour que la rade ne perde pas de santé. Donc on va devoir utiliser ce rebord ici et descendre ensuite de ce côté-ci. Nous voilà revenus dans l'énorme caverne, sur la pente, que nous allons gravir à nouveau. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas aller vers l'échelle. Nous allons tourner ici. On entend toujours les momies que nous avons réveillées. Nous passons ce magnifique pont. Admirer ses gravures, encore une fois, ses sculptures et ses bas-reliefs. Il y a des anques dessinées, vous le voyez ici. On les évoquera plus tard les anques aussi. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'astrologie en Egypte. Attention à ces deux chiens qui se réveillent dès que vous approchez. Voilà, j'ai éliminé les deux chiens. Je peux continuer. On va grimper ces marches pour arriver ici. Et je crois que cette grille se referme une fois que vous avez récupéré l'objet que nous venons chercher ici. Lâchez-vous ici pour ne pas vous blesser. Vous vous laissez tomber prudemment. Et vous voici parvenus dans une salle absolument incroyable. Première chose que nous allons faire, c'est récupérer le cinquième et dernier secret de ce niveau, en montant sur ce rebord. Puis en nous orientant face à cet alcôve où vous avez aperçu les cartouches rouges, les cartouches dites normales. Je mets Lara en face du rebord que vous voyez là-bas. Et elle saute avec elle en s'agrippant. Ensuite, on va tenter de rentrer dans l'alcôve en courant et en avançant tout en sautant. On va se laisser retomber et remonter du côté de ce rebord car le chemin à suivre est le suivant. Et celui-ci, voilà, nous allons aller vers ce symbole qui ressemble étrangement à l'endroit où nous avions placé la main d'Orion précédemment. Nous n'avons plus la main d'Orion de toute manière. Nous ne pouvons pas placer d'objet pour l'instant, nous n'en avons pas à mettre ici. Le serpent d'or ne va pas là, évidemment. Donc je vais monter, vous avez vu qu'il y avait une petite échelle, et je vais activer ce levier. Ce levier ouvre une grille qui se trouve en bas de cette salle octogonale. Voilà, je redescends. Je n'ai plus rien à faire ici. Et là, eh bien, on va amener Lara vers le bas de l'échelle que vous apercevez. Pour le faire, je vais courir vers là-bas et sauter pour revenir un peu plus vite. Ah oui, ça c'est une blessure, Lara. J'aime faire mal à Lara. Je vais me faire taper parce que je sais que quelqu'un m'a menacé de ne pas faire mal à Lara, m'a averti des dangers qui m'attendaient. Voilà, j'ai emprunté le passage qui s'est ouvert. La grille s'est abaissée, vous l'avez vu. Et me voici dans une drôle de salle avec un levier sur le côté et un autre face à moi. Alors bien sûr, on ne peut pas monter, on ne marche pas encore sur les murs dans Tomb Raider 4. On va utiliser ce levier-là et regardez. Nous avons un objet à récupérer là-bas, au bout, derrière ces pics. Il va falloir s'y rendre. Mais en attendant, regardez ce qui s'est passé. La salle est une salle rotative. Le levier où nous étions est celui-ci. Lara a dû se débrouiller à mon avis pour revenir au niveau du sol, sans se faire mal. Et surtout, ce levier-là peut être aussi activé pour remettre la salle telle qu'elle était. On va maintenant avoir accès à d'autres zones du fait de ce déplacement de la salle, de sa rotation. Regardez, tout est transformé ici. Les murs sont totalement à l'opposé. J'aime bien cette idée. On va descendre, puisque c'est le seul chemin qui semble se présenter à nous, et ramasser ici un nouvel objet. Regardez. On va dans le menu pour le découvrir. C'est la main de Sirius. Alors je vous propose, tandis que je remonte, je crois qu'il n'y a rien d'autre dans cette salle. Non, voilà, il n'y a rien ici. Je remonte et je vous raconte un petit peu Sirius et Orion. Ah, c'est plutôt par là. Alors d'abord, Sirius, qui est l'étoile principale de la constellation du grand chien. Il y a un culte en Égypte lié à celle-ci. Sa réapparition dans le ciel du matin après sa conjonction avec le soleil était à l'époque annonciatrice de la prochaine crue du Nil. Très utile pour les agriculteurs donc. Alors il y a aussi une théorie de la corrélation d'Orion. En 1994, Robert Beauval a réalisé que les trois étoiles centrales de la constellation d'Orion étaient positionnées comme les trois pyramides de Gizet à un petit décalage près. Il a aussi montré que le Nil était le reflet de la voie lactée. Et avec l'aide d'un logiciel astronomique nommé Skyblog, il a resitué le ciel tel qu'il l'était à l'époque de Khéops et a réalisé que le conduit sud de la chambre du roi dans la pyramide pointait sur le baudrier au moment où Orion était au plus haut sur le méridien. Tandis que le conduit nord pointait vers l'étoile polaire de l'époque, le conduit sud de la chambre de la reine pointait quant à lui sur l'étoile Sirius. Autre théorie qui augmente celle que je viens de vous décrire, c'est celle de George Wehrmard qui présente la pyramide comme un véritable ordinateur minéral. L'auteur affirme que la pyramide a été construite en fonction d'Orion associé à Osiris et en fonction de Sirius dédié à Isis, des concordances qui permettrait selon George Wehrmard de comprendre l'emplacement précis des chambres et des couloirs dans ces pyramides de Gizet. Voilà ! Après cette petite tranche d'histoire et d'astronomie, regardez ici donc cette momie est prête à se réveiller, on ne va pas attendre son réveil de toute manière, il y en a une autre en face de nous. En tirant sur ce câble, nous remettons la salle dans la position initiale mais surtout nous avons enlevé les pics qui se trouvaient face à la sortie de la salle. Regardez, nous pouvons désormais accéder à l'objet que nous étions venus chercher. Il nous reste un seul détail, comment atteindre cette hauteur ? Attention à la momie hein ! Je vous rappelle, inutile de tirer dessus, vous n'arriverez pas à les tuer, vous les ferez tomber peut-être mais ça n'ira pas très loin. Voilà donc il va falloir atteindre la hauteur de cette salle. Ici, et on ne peut pas le faire depuis la position où nous sommes, il nous manque quelque chose et heureusement nous avons ramassé la main de Sirius il y a un instant et regardez, elle va ici évidemment. Ce que provoque cet objet lorsqu'on l'a mis sur son réceptacle, c'est l'apparition d'une corde. Alors là, eh bien nous allons devoir nous y suspendre évidemment. Je vais me laisser descendre, voilà, et essayer de positionner la rat. Alors il faut tourner à l'opposé de la direction voulue pour que la rat s'oriente. Si vous voulez aller vers la gauche, vous tournez vers la droite. C'était une sorte de logique de toute manière. Ici, hop, voilà, je saute et je rate mon saut. Ça c'est vraiment catastrophique, mais que suis-je en train de faire ? Oh là là, je m'en sortais bien jusqu'à présent. Bon, les momies en ont après moi, je fais bien de remonter aussitôt. On va re-sauter vers la corde et nous pourrons enfin atteindre ce lieu. Alors j'ai glissé ici quelques livres de références pour vous renseigner sur cette théorie dont je parlais. Et l'astrologie ainsi que l'astronomie sont importantes dans ce Tomb Raider, on le verra. Bon, l'intérêt c'est que je n'ai plus besoin de placer la main de Sirius ici. Ok, ressautons. Je dirige la rat. Il faudrait que je la place bien en face. Alors l'idéal c'est d'attendre que la corde arrête de bouger, sinon vous voyez, vous faites comme moi des bêtises. Pour qu'une corde arrête de bouger, je vous donne la solution idéale d'ailleurs, je ne vous l'ai pas encore montré. Vous allez le plus haut possible, ou presque, et puis vous redescendez d'un coup, comme ça. Hop, et la corde, généralement, arrêtera de bouger. Voilà, quand même, hein. A-t-on idée d'être aussi maladroit ? Qu'avons-nous ramassé ? Eh bien, encore un objet qui rappelle, évidemment, l'Egypte ancienne, le talisman du Scarabée. Attention à l'attaque. Une fois ces chiens éliminés, vous pouvez sortir de la zone. Vous entendez les lames, mais n'ayez crainte, ce ne sont pas à nouveau des lames que nous allons affronter ici. Ah, il y avait un autre chien, je l'avais oublié celui-là. Bah, que de blessures pour finir ce niveau, je pensais que tout se passerait bien. Ha ha ! Ça n'est pas grave, c'est amusant. Voilà, nous sommes revenus dans la grande caverne. Et ici, nous allons enfin pouvoir pénétrer dans ce lieu. Pour aller mettre en place les objets que nous avons récupérés. Le serpent d'or, pour commencer. Mais aussi le scarabée que je vais mettre sur le petit point que l'on voit ici. Attention, dès que vous les avez mis en place tous les deux, le sable s'écoule et le sol commence à monter, mais une momie se réveille. Donc vous allez pouvoir l'éviter tout simplement en tournant autour de la salle jusqu'à lui donner le tournis. Elle ne saura plus de quel côté aller. Pauvre fille. Ouais, c'est-ce une fille à l'intérieur ? Je ne pense pas. Je ne sais pas, remarquez. Voilà. Je tourne, je tourne jusqu'à ce que je puisse arriver vers l'ouverture dans le plafond. Enfin, dans le plafond, dans le mur en haut. Je me repère. Elle est là, voilà, cette ouverture. Alors, on peut s'amuser à tirer sur la momie. Pour lui donner envie de vomir. Mais ça ne sert à rien, je vous l'ai dit. Sortons, sortons de ce lieu. La momie, vous voyez, nous allons la laisser là, car le sable ne va pas monter plus haut. Petite musique très agréable. Inspirée du thème classique de Tomb Raider, des Tomb Raider précédents. Et maintenant, séquence FMV. Moi, c'est Merketh, grand prêtre d'Horus. Prédit que celui qui décènera la molette libérera l'esprit de Seth. Se dressant alors au milieu des chacals et semant la désolation, il incarnera le crépuscule de l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cet seigneur de l'enfer, libéré de ses chaînes, autour d'un lointain millénaire, répondra la peine. Cet seigneur de l'enfer, libéré de ses chaînes, autour d'un lointain millénaire, répondra la peine. Cet seigneur de la peste et guidera les sauterelles, au milieu des moissons perdus sous le ciel brisé. Mon fidèle compagnon jette le masque. Femme, la mulette ! Face qu'à ce jour, les cieux se déchirent et que la sublime lumière du dieu soleil Horus bannisse à jamais le seigneur des ténèbres, Seth. Je te le déconseille. Vous le constatez, Lara a commis un acte grave et c'est donc là tout l'objet du niveau et des niveaux qui vont suivre. L'introduction a été mise en place après le prologue du côté du Cambodge. Nous avons maintenant la connaissance du problème qui va survenir ici. Lara va devoir corriger l'erreur qu'elle a commise. Notez que les FMV désormais sont de grande qualité sur PC, comme c'était le cas sur PlayStation. Elles s'affichent en plein écran et surtout nous proposent une définition beaucoup plus jolie. Parce qu'ils ont utilisé le procédé Bink qui est un procédé très très courant dans les années 90-2000 pour mettre des vidéos sur PC. Ça existe encore aujourd'hui, je crois, d'ailleurs. Voilà, ça changeait du lecteur produit par Heidos qui n'était pas terrible avec ses lignes à travers l'image qui pourrissaient un peu le graphisme. Voilà, merci encore pour vos commentaires. N'hésitez pas à réagir toujours. Apparemment, vous êtes nombreux à apprécier ces petits détails historiques que je glisse dans les vidéos. Mais ne vous inquiétez pas, il y a encore beaucoup de choses à vous expliquer. J'en ai plein en réserve. Salut et à très vite pour la suite qui va nous conduire dans la Vallée des Rois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada